Bonjour, la conférence des donateurs de Genève vient de se terminer, la communauté internationale a mobilisé plus de 500 millions de dollars pour venir en aide au pays. Comment réussissez-vous ? Je voudrais d'abord remercier les donateurs, toute la communauté internationale, des soucis qu'ils ont pour mon pays, la République démocratique du Congo, où il y a plusieurs déplacés internes de millions et de millions de personnes. Mais malheureusement, nous avons un gouvernement irresponsable qui veut tuer son peuple, comme ils l'ont toujours fait quand il y a eu des manifestations pacifiques au niveau de Kinshasa et dans d'autres provinces. Ils ont tué nos frères par balles et ils veulent maintenant affammer le peuple congolais. Au lieu de dire merci à la communauté internationale, au pays de l'Ontario, ils voulaient interdire ça. Heureusement, ils leur ont dit qu'ils ne tuent pas. Ils viennent de revenir à la raison pour dire non, on doit leur dire qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Mes chers amis, soyons quand même sérieux. Tuer les gens dans son propre pays, refuser d'accepter le don, parce que c'est un don qu'on donne. Ce n'est pas l'argent que le gouvernement congolais va rembourser un jour. Le pays qui nous a donné cet argent, c'est pour sauver cette crise humanitaire dans notre pays. Un gouvernement irresponsable, refuser donc. Pour moi, ces gens, ce n'est plus un gouvernement, ce sont des génocidaires. Parce que si on n'aime même pas sa propre population, ça s'est montré vraiment qu'on n'a pas de respect vis-à-vis de sa propre population. Le président de la République, là où il mange chaque jour, il prend son petit déjeun, il mange à midi et le soir avec tout son gouvernement. Ou bien, ils ne sont pas au Congo. Ils ne savent pas ce qui se passe dans notre propre pays. En tout cas, je félicite tout le pays donateur et je leur demande de continuer de nous aider. Parce que la situation, elle est terrible dans notre pays. Il y a des enfants qui sont en train de mourir jusqu'à aujourd'hui à cause de la faim. Il n'y a pas de médicaments. Donc, quand les gens viennent toquer à la porte pour nous aider, vous fermez la porte, je crois. Est-ce qu'on est le chef d'État d'un pays qu'on aime ou bien on ne sait pas pourquoi on est à la tête de ce pays? Vous avez utilisé le mot très fort de parler de génocidaire. Or, la rumeur aujourd'hui voudrait qu'il y ait un accord entre Ensemble, M. Tshisekedi et même le pouvoir en place pour lui permettre d'avoir un nouveau mandat de deux ans, une nouvelle transition de deux ans. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'il y a cet accord sur la table? Vous savez, ce sont des rumeurs. D'abord, un, le rassemblement. Je veux parler aussi au nom de l'Ensemble parce que je suis le président d'Ensemble. Nous ne serons jamais d'accord d'aller travailler avec ce gouvernement-là. Nous ne voulons pas trahir le peuple. Hier, je parlais avec mon frère Félix Tshisekedi. Je parlais aussi avec le président de l'INC. Nous ne serons pas d'accord d'aller travailler avec ce gouvernement. Nous voulons les élections. Le 23 décembre, ils ont essayé de retarder les élections depuis 2016. S'il y a eu cette crise dans notre pays, s'il y a eu de mort dans notre pays, c'est parce que M. Kabila ne veut pas organiser les élections. Et nous n'allons pas trahir le peuple congolais. Le jour que je vais trahir le peuple congolais et passer de l'autre côté, je vais arrêter la politique. Vous allez voir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour distraire la population congolaise. Pour dire à la population congolaise, nous voulons aller aux élections et que les autres de l'opposition cherchent de poste. Nous ne cherchons pas de poste. Nous cherchons à sauver ce pays-là. Si quelqu'un traverse de l'autre côté, va donner encore un souffle au président Kabila, il faut l'appeler Jida. Si c'est moi, n'hésitez pas à m'appeler Jida. Il n'y a personne qui peut aller de l'autre côté. Ou bien on aime son peuple ou on ne l'aime pas. C'est celui qui va trahir. Je crois que les traîtres sont déjà partis. Cette fois-ci, nous allons rester avec des gens très sériens. Et la population congolaise ne doit plus continuer à pardonner des choses comme ça. parce que tous ceux qui sont au pouvoir, ils ont oublié que c'est un contrat avec la population congolaise. M. Kabila a oublié ce contrat-là avec la population congolaise. Il a eu un contrat pendant dix ans. Les derniers mandats de cinq ans, il aurait puissent terminer avec le contrat qu'il avait signé avec le peuple congolais. Au contraire, aujourd'hui, il est en train de réprimer le peuple congolais. C'est cette façon de remercier le peuple congolais. Donc, soyez sûrs, du côté d'ensemble, du côté de mon frère Félix et les autres membres de l'opposition, les MSC ou les autres, personne n'ira dans ces gouvernements. Nous sommes unis. Je m'adresse aussi à la SAD. Il ne faut pas suivre les prophètes de malheur qui sont en train de vous dire que l'opposition va diriger le nouveau, gouvernement. On demande à M. Kavila. On n'a pas besoin de ce nouveau gouvernement. On a besoin des élections. Sous-titrage Société Radio-Canada